Bonjour aux Canadiens, bonne nuit aux Français qui regardent le stream. On a quand même 70 personnes. On va être parti pour 2h20 de run sur Crash Bandicoot Warped. Avec runé par Rico KSB, et commenté sur le couch par Murkaz à gauche du runner, par Cookie Naval qui est à droite du runner, et derrière, dans le fond, on voit Alapo qui était le runner de Crash Bandicoot 2, qui a runé lundi après-midi. J'ai pas envie d'y dire cet après-midi pour pas confusionner toutes les personnes qui sont sur le stream, et que j'ai commenté hier. On a dit qu'on va pas tarder à partir, vu qu'il faut partir d'une sauvegarde 0. 0, et on run sur PS1. Et c'est t'y part. Alors c'est une drone qui va être assez longue. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur beaucoup de choses et tout ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. Et en gros, pour faire simple, ce jeu, c'est comme à peu près tous les Crash Bandicoot, où on a un hub central, enfin, un hub central, dans lequel on va avoir plusieurs niveaux qui vont être proposés. Et on va aller juste enchaîner les 10 niveaux pour arriver, enfin, les niveaux qui sont en général au nombre de 5, et ensuite affronter le boss du monde pour passer au monde suivant, tout simplement. Donc voilà, le Crash Bandicoot 3 Warped, il a une particularité, c'est que c'est un... Il y a toute une histoire de voyages dans le temps, où le grand méchant Cortex, aidé par Entropy, et le masque maléfique, pardon, Haku Haku, non, Huka Huka, décide de remonter dans le temps pour mettre un peu la pagaille et récupérer les cristaux avant que Crash le puisse arriver. Mais évidemment, Crash est sur le coup et va empêcher ça d'arriver pour éviter que le monde ne soit... ne... pour tout ailleurs dans le monde, tout simplement, pour sauver le monde, voilà. Alors là, on est en catégorie 105%, il n'a pas récupéré le cristal, il a fait un petit demi-tour pour récupérer le cristal. Les cristaux, je... Là, j'aime... Voilà, là, 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 là. Donc on est en 105%, et tout le... L'idée d'avoir les 105%, c'est le fait qu'il faut récupérer intégralement tous les cristaux de chaque niveau, ça, c'est ce qui est obligatoire pour récupérer les... pour récupérer les... pour finir le jeu, et récupérer aussi toutes les gemmes. Donc les gemmes qu'on récupère, on voit en haut le nombre de... le nombre de caisses, et en fait, on gagne... on récupère les... la gemme de chaque niveau en gagnant... en récupérant, en cassant toutes les caisses d'un niveau. Et là, il est rentré dans le mode, ce qu'on appelle le mode Time Trial, donc le but, c'est de finir le niveau le plus rapidement possible pour gagner une relique, sachant qu'il a besoin des reliques de chaque niveau pour pouvoir débloquer le... le 105%, je suis désolé, je suis un peu fatigué, c'est un peu dur de commenter la nuit. Euh... Et dans ces niveaux Time Trial, il y a toutes les caisses qui sont... qui sont que des caisses classiques, normales. Mais, à part les caisses de... donc du masque de... à coup à coup, qui sont le gentil masque qui nous aide, et qui nous permet de... de prendre des dégâts. Et des masques, des caisses jaunes, avec des chiffres, donc... bah là, on avait une caisse 1, c'est-à-dire que ça freeze le timer pendant... ça bloque le timer pendant 1 seconde, les caisses 2 bloquent le timer pendant 2 secondes, et les caisses 3, bah, bloquent le timer pendant 3 secondes. Voilà. Aussi simple que ça. Hop ! Et donc, il faut récupérer, je disais, les 30 reliques, plus les 5 power-ups qu'on va débloquer au fil des niveaux, et on débloque chaque power-up à la fin de chaque... ça, je ne montrerai pas ça. En fait, il a obtenu les reliques, il y a plusieurs couleurs. Les reliques platine, or, argent, et... je ne sais plus ce que c'est, sapphire. Et là, on débloque... enfin, on débloque un nouveau niveau, donc on est vu un niveau sous l'eau, qui étaient les nouveautés de Crash Bandicoot 3. Et là, on a le niveau avec Coco Bandicoot, la sœur de Crash, qui est un niveau assez classique où on... enfin, un niveau assez classique, qui est... c'est déjà des choses qu'on voyait dans les anciens Crash Bandicoot, avec ce... Oula ! Il a raté une... Alors là, toutes les caisses qu'il a gagnées ne sont pas pénales, enfin... Je pense qu'il n'avait pas la bonne trajectoire pour récupérer la caisse, il a préféré perdre une vie pour... pour assurer la caisse qu'il a perdue. Voilà, donc là, il le refait encore, il a raté une caisse, vu que le but du jeu, ça va être de casser toutes les caisses et que la maniabilité du... du petit tigre qu'on contrôle, donc qui fonce à toute berzingue, c'est pas aussi maniable qu'on pourrait le croire. Hop ! Donc, le tigre, normalement, il court pas aussi vite que ça, il a... c'est bien une... comment dire... il a une touche pour accélérer. Normalement, c'est bon, il a cassé toutes les caisses, donc évidemment, on va pas vouloir recommencer indéfiniment à un niveau. Dès qu'on va rater une caisse, on va préférer mourir pour essayer de récupérer la caisse. hop, le cristal, le diamant, normalement, il va le relancer pour le refaire avec Crash, non, avec Crash, pardon, avec Coco, en Thème Trial, voilà. donc Coco Bandicoot qui a eu un peu plus de temps d'apparition à l'écran avec les... comment ça s'appelle... les... les... le... Encent Trilogy, le remaster des Crash Bandicoot sur... sur PS4, où... où elle est jouable dans Crash Bandicoot 2 et dans Crash Bandicoot 1 alors que ce n'était pas le cas dans les... les versions PlayStation. Donc là, on voit petit abus de collision où il peut monter sur le rebord de la... de la grande muraille. Et sous certaines conditions, il peut même passer à travers le bord et complètement se faire éjecter pour... pour gagner plus de temps. Et là, il gagne une roll-in. une... une relique... et une relique... une relique saphir... euh... platine. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Il y a eu deux petits fails de vie mais ça, c'est pas très très grave. Euh... Donc comme on est sur... un Crash Bandicoot, on passe à travers plusieurs époques différentes. Le premier monde, comme on a là, c'est... euh... Donc on est en train de faire, il est... le... c'est... si on s'en réfère au boss, euh... final, c'est... les ans... enfin, le temps médiéval, les temps anciens. Donc c'est pour ça qu'on a un niveau temps médiéval comme là. Donc avec ces grenouilles, si vous vous faites toucher par les grenouilles, elles se transforment en... en jolie princesse qui essaye de vous embrasser si vous n'êtes pas protégé par le masque de à coup à coup. Donc là, on a vu, il a juste avant d'entrer dans cette zone bonus où il y a des caisses à récupérer, il a laissé exprès une... une caisse de masques parce que quand on a trois masques, on a trois... là, il y en a deux. Quand il a trois masques en même temps, il va avoir le droit à un pot Europe d'invincibilité qui va durer quelques temps, ce qui est le cas-là. Donc ce qui va lui permettre de... de casser automatiquement les caisses, d'évidemment de ne pas être embêté par les ennemis, donc il a préféré laisser cette caisse, finir la zone bonus pour pour tout simplement gagner du temps. Tandis que là, normalement, on a fait trois niveaux sur le... sur ce stade, sur ce monde. Trois niveaux sur cinq. Et on va aller... Voilà, donc... Les espèces de phases bleues avec quelque chose qui apparaît, un éclair qui apparaît, c'est qu'il y a des scènes de dialogue, il y a tout un plot avec... comment s'appelle... Crash Bandicoot qui... enfin, Crash Bandicoot, Dr. Cortex ou le boss du... de la zone qui nous dit « Ah, tu n'arriveras jamais à me battre, c'est fini pour toi, n'espère pas de continuer ». Bon. On sait bien ce qui va leur arriver au boss. Et donc là, une petite nouveauté de ce Crash Bandicoot 3, c'est ses niveaux en jet-ski. Où on va... bah on va casser des caisses qui flottent. Ça va donner pas mal de... de... pas de fil à retard, mais... c'est une maniabilité qui est assez en mode savonnette, je trouve, pour l'époque. côté... sur les remasters, ils ont quand même amélioré un petit peu le truc, je trouve. Ça fait moins savonnette et c'est un peu plus dirigeable, on va dire. Évidemment, si vous touchez quelque chose autre que l'eau ou que les tremplins ou les caisses, vous mourrez automatiquement. sauf si évidemment vous êtes protégés par le petit masque, on voit qu'il y a son petit masque qui le suit. Il y a des plumes de couleur jaune et orange, donc c'est sûr qu'il y a deux niveaux de masque. Et hop, donc très niveau très propre, pas de fail, il s'est pas pris de boulet de canon ou autre, ou autre joyeusté qui peuvent traîner. Et normalement, on va repartir directement. pour faire le niveau en Time Trigol. de ce niveau parce que le niveau en même temps a des waves et ils peuvent fluctuer tellement que quand vous allez sur une rampe, vous pouvez juste aller sur une box pour respirer. Parfois, vous pouvez aussi aller sous-les juste si les waves portent la rampe vraiment basse. Il y a seulement un nombre de rampes qui sont affectées par ça, mais les niveaux les jet-ski sont un problème avec beaucoup de ces niveaux. de toute façon, il n'y a pas de secret si on veut vraiment finir le niveau le plus rapidement possible, c'est du par cœur. Savoir où sont placés les ennemis, connaître les cycles et tout. Il y a des petits raccourcis qui sont possibles de prendre en évitant certaines îles en paddler et des petites îles qui sont sur notre chemin et tout ça. Mais il n'y a rien vraiment de magique là-dedans. Là, il préfère éviter la caisse. On a vu qu'il y avait un tremplin avec une caisse dans le fond. Il a préféré ne pas y aller parce que c'était tout simplement pas assez intéressant en termes de gain de temps pour la run, tout simplement, sachant que lui, il est contraint par le temps parce qu'il a le timer et il faut qu'il récupère la meilleure relique possible pour ne pas avoir à refaire le niveau. Et en plus, il a le temps du speedrun où il faut qu'il tienne son estimate quand même. et donc une nouvelle chronique. On est reparti pour le premier niveau. On va tenter de le faire en time trial. Donc, dans ce crash bandicoot, on va tout de suite le voir après une fois qu'il aura fini. le dernier niveau de ce monde-là, après, il va pouvoir passer au boss. Petite particularité dans ce crash, à la fin de chaque qu'à chaque fois qu'on va battre le boss, on va récupérer une nouvelle capacité. Et j'en reparlerai en temps voulu. dans le jeu, qui est un platformer et qui n'a pas trois masques. Il y a un nombre où on ne va pas tous les trois masques pour d'autres raisons, mais c'est l'un des deux où ce n'est pas un option. Je dirais aussi que vous laissez ça jusqu'à la fin parce que vous avez encore une relive de platine. Ah non, je vais rater un niveau. Un niveau, il y a le niveau de la lave. Donc, on retrouve une mécanique qui était déjà présente dans les crashs précédents où cette fois-ci, on est poursuivi par quelque chose dans l'écrachement d'écoute précédent, c'était du... On a eu le droit à des mamans, enfin des ours géants, on a eu le droit à des boules à la Indiana Jones qui nous poursuivent. En plus, ces petits trucs qui nous poursuivent, c'est très pratique parce que ça casse les caisses pour nous. On n'est pas obligé de faire des détours pour obtenir toutes les caisses. Voilà, le petit chemin de fer qu'on a vu qui était caché à gauche de l'écran, c'était un chemin qu'on va débloquer grâce à la gemme rouge qu'on va débloquer un peu plus tard. On va débloquer, si je ne dis pas de bêtises, dans le monde 2. Donc, petite phase bonus. on est pressé donc on ne s'amuse pas à un petit glitch on va dire qu'on utilise ou en faisant un saut toupie en faisant le saut stomp qui s'écrase sur le sol. On arrive à grimper sur le début des plateformes et on finit vite la zone bonus. On n'a pas le temps. On part et là, on casse tout haut. Et on est reparti pour une phase de course. Vous voyez qu'il n'appuie c'est pas embêté à casser les caisses qui n'étaient pas sur son chemin. On laisse l'espèce de triceratops que je viens de le faire pour nous. Alors le triceratops c'est relativement gentil quand on est ralenti par les espèces d'herbes il se ralentit lui aussi. Et la gemme qui tombe. Donc là, le boss Tiny Tiger qui était déjà un boss présent dans le Crash Bandicoot 1 qui était présent dans le Crash Bandicoot 2 et qui est présent évidemment dans le Crash Bandicoot 3. On peut voir la magnifique animation des foules. Et là, petit truc que j'aurais bien aimé savoir quand j'étais plus jeune et que j'ai fait le jeu c'est qu'il y a un safe spot une zone où on ne va pas être embêté par ces lions qui pop et qui nous courent dessus. C'est juste à gauche là. On se met bien précis à un emplacement et voilà. En plus, on peut complètement minder comme vous voyez le boss en faisant des petits allers-retours pour éviter de se faire écraser. Alors vu que le boss nous suit c'est relativement facile. On compte, on sait le nombre de fois où il va nous sauter dessus et quand on arrive voilà, hop. Donc là, on a débloqué, on a battu Tiny Tiger, le premier boss. On a récupéré le le saut Splash, je crois, qui va permettre de faire des énormes dégâts quand on va sauter. Casser beaucoup de caisses et tout et tout. Et on va foncer vers le monde 2 qui a un côté un peu plus moyen-oriental. ça va introduire certains niveaux plus moyen-orientaux et évidemment on commence avec un niveau du Moyen-Âge. Donc là, hop, on ne verra pas la nouvelle compétence qu'il a débloquée pour casser ses caisses les caisses avec de la ferraille. Alors il ne s'embête pas à casser les caisses de Nitro parce que tout simplement en fin de niveau il y a une caisse verte qui permet de casser automatiquement toutes les caisses de Nitro du niveau. mais je vais toujours faire ce niveau au premier parce que juste la façon que les strats sont faits avec chaque niveau dans cette Warf Room c'est la seule où je peux les utiliser comme un backup si je perds un crâne dans un autre niveau. Oh non, le frog ! Donc de nouveau une petite zone bonus avec encore une fois enfin encore une fois avec des caisses en fil de fer qui vont apparaître quand on va taper sur les caisses avec des points d'exclamation. Il a fait quand même quelque chose qui est assez normalement on fait pas ça comme ça on casse la caisse on revient puis on appuie sur le point d'exclamation et lui il n'a pas le temps donc en fait il appuie sur le point d'exclamation pour faire apparaître les caisses de fer et il casse la caisse et il arrive à ressortir avant que le chemin ne soit bloqué. Il a réussi en faisant un saut bien timé à monter légèrement out of bound premier fail il est mort il est tombé dans le vide alors c'est dommage parce qu'il a perdu ces deux masques alors pour parler un peu des caisses parce que là il y a certaines qu'on voit et qui peut être un peu bizarre en fait il y a plein de types de caisses dans le jeu il y a les caisses normales avec juste du bois ça rapporte un fruit Wumpa qui sont les espèces de pommes qui volent donc le fruit Wumpa ça a le même effet que les pièces dans Mario vous en récoltez 100 vous gagnez une vie il y a les caisses de checkpoint avec un C dessus quand vous mourrez vous revenez au checkpoint il y a les caisses avec un point d'interrogation qui vous donne oh il a retenu une caisse qui vous donne un qui vous donne pardon 10 pommes ça veut pas passer et introduit dans ce crash il y a les caisses avec des flèches dessus qui sont des des ressorts pour sauter plus haut et il y a les caisses qui ont été introduites dans ce crash qui sont les caisses avec du métal autour qui sont les qui sont plus résistantes tout simplement voilà il y a les caisses Nitro et les fameuses caisses Nitro et les caisses TNT donc les Nitro vous touchez vous les touchez vous mourrez les caisses TNT vous avez plié dessus vous avez 3 secondes pour vous échapper un peu plus mais il y a un décompte qui se fait puis à la fin du décompte 3 vous gagnez ça explose qu'est-ce que j'ai oublié d'autre comme caisse oui il y a aussi introduite ici il y a les caisses blanches avec une face qui change et là il faut être assez rapide pour les détruire parce qu'au bout d'un certain temps au bout d'une dizaine de secondes où elles sont apparues à l'écran bah hop elles se solidifient et vous ne pouvez plus du tout les casser et oui il y a aussi j'oublie un type de caisse des caisses avec des des stris des barres sur le côté qui permettent en en s'en rebondissant plusieurs fois dessus vous vous gagnez une dizaine de pommes et ça sert pour des phases où vous allez rebondir dans tous les sens sur vous avez rebondir dans tous les sens pour passer certains passages donc maintenant un nouveau type d'ambiance dans ce crash vandicoot 3 c'est le le qu'on appelle l'ambiance on va dire égyptienne alors les zones noires sur lesquelles il marche là c'est des zones qui glissent et c'est assez embêtant alors là il est en train de zapper plein de caisses mais il est pas en time trial que se passe-t-il donc et bien tout simplement il va essayer d'aller débloquer une caisse une gemme pardon deux couleurs et pour ça il a tout un chemin à faire sans mourir il faut appuyer sur voilà aujourd'hui il y a une bêtise ah non il a pas pu récupérer toutes les caisses parce que c'est le niveau de la gemme violette donc dans le niveau qu'on a vu juste avant niveau égyptien il y a une route qui se débloque grâce à la gemme violette et vu qu'il a pas encore récupéré la gemme violette il a fait le niveau juste il a juste tracé dans le niveau pour pouvoir il a juste tracé dans le niveau juste pour pouvoir finir le obtenir le cristal et passer à la suite le plus rapidement possible donc il est en train de cumuler les vies je sais pas si parmi les gens qui sont connectés il y a des des gens qui m'écoutent vraiment mais parmi les viewers on peut lancer tout à fait les paris sur combien de vies il va avoir à la fin du jeu la projection de l'infini en fait là ce qu'il vient de faire c'est qu'il a sauté sur un ennemi ça l'a projeté en avant ça a déclenché la fin du niveau où automatiquement Coco est projeté en avant et donc en gros il a volé s'il a vu qu'il y a vu qu'il y a des gens Zell Rive et D-Ray n'hésitez pas à pronostiquer le nombre de vies qu'il va avoir à la fin du du jeu donc maintenant vous connaissez le le principe on fait le niveau au moins une fois pour obtenir le cristal et éventuellement la gemme s'il n'y a pas des des petites particularités des petits trucs spéciaux et tout ça et on le refait une deuxième fois pour obtenir le le cristal le cristal la relique évidemment qu'on veut en or ou en saphir pour que ça puisse ou en platine pardon pour que ça puisse être compté dans le dans les pourcentages et atteindre ce fameux 105% Et voilà, le premier niveau à moto, parce que dans Crash Bandicoot 3, on avait des niveaux à moto aussi, en plus, il y a vraiment une grosse diversité, où le but, ça va être non seulement de terminer la course, donc d'arriver tout au bout, mais en plus de terminer en étant le premier. Donc pour ça, il va falloir vraiment connaître par cœur les parcours. Il a failli se faire embêter par la voiture de police qui était sur le chemin. Et là, il arrive à maintenir son... comment dire... Il reste en roue arrière, comme ça, tout simplement, parce que grâce au... Au boost qu'on a vu sur la route. Et on arrive sur le boss d'un godile. D'ailleurs, on a déjà fait une petite demi-heure de run. Ouais, il a réussi en se faisant éjecter. Oui, d'accord, on enchaîne en SO, il arrive à passer par-dessus ses cristaux. Normalement, il y a toute une phase assez embêtante, où il faut attendre que d'un godile nous tire dessus pour qu'il commence à casser les rochers pour pouvoir s'approcher de lui. Là, on n'a pas le temps, donc on arrive à passer par-dessus les petits pingouins qui sautent sur le pauvre d'un godile. Donc on arrive à passer par-dessus les trucs de cristaux, les... de glace, pardon. Pour... Pour éliminer d'un godile. Et on a récupéré le double saut. Ce qui ne va pas beaucoup servir dans cette redite du niveau... Du niveau moto. Eh bien, il y en a une touche pour refaire de la roue arrière aussi, il semble. Avec la maniabilité de la moto, 13 caisses, ça paraît pas beaucoup. Mais vu que la moto n'est pas hyper maniable des fois, ça peut être assez vite frustrant et rageant. Surtout quand il faut au plus terminer premier. C'est quoi ? C'est très sympa. Je suis sûr que vous n'avez pas rechts. Je vais a contrôler après mon hierarchy. Bien sûr que c'est très grand pour cette fois, le fait attraber, j'aiضir la bacterie, j'ai tuer que j'ai trouvé à la roue. Parce qu'il y a des fois où j'avais le criph ! Je vois que les pronostics vont bon train Alors ouais effectivement il a récupéré beaucoup de vie au début mais faut pas oublier que les premiers niveaux dans les Crash Bandicoot c'est des niveaux qui sont en général les premiers mondes pardon c'est des niveaux qui sont en général ce qui sont là pour vous faire découvrir le jeu donc vous gagnez beaucoup de vie automatiquement et sachant que plus on va avancer moins il va aller casser le caisse moins il va aller récupérer enfin déjà il va pas récupérer beaucoup de fruits ou même pas ce qui pourrait lui apporter une grosse source de de points de vie donc donc je pense que ça va plutôt être aux alentours des 70 j'ai pas vu j'ai pas fait attention à quel à combien il en était récemment donc j'ai pas vu Le petit malin Donc Plutôt que d'aller dans un niveau C'est pas mal du tout ce qu'il a fait Donc normalement la gemme jaune Se récupère dans un niveau Plus tard Il faut aller dans une warp zone Spécifique Et tout mais en fait là il a réussi En déclenchant En allant dans un niveau spécifique Dans la warp zone Après avoir récolté 10 reliques On arrive à On arrive dans ce niveau Un game high Et on a tout un parcours à faire Pour récupérer la gemme jaune Mais là il a réussi à déclencher La plateforme de fin de ce parcours Et Et à aller récupérer la gemme jaune Beaucoup plus rapidement que prévu Donc on peut voir des ennemis qui sont ici Qui sont des espèces de poissons Crash bandicoot Bref vous ne verrez pas Alors là on a vu la gemme jaune Qui était juste à côté Qui va nous ouvrir un chemin Et là il a skippé Parce que ça va beaucoup plus rapidement à pied Normalement on a vu qu'il y avait Un espèce d'oeuf de dinosaure Et cet oeuf de dinosaure Contient un dinosaure Qu'on retrouve ici Et dont on va pouvoir se servir Pour avancer dans le niveau Mais l'animation Dès que le dinosaure qui sort de l'oeuf Crash qu'il découvre Qu'il lui monte dessus Etc Bah c'est trop Trop long Donc on préfère avancer Pour que le jeu nous le donne automatiquement Donc là il revient A la gemme jaune Qu'on a vu tout à l'heure Il refait tout un backtracking Pour Pour revenir à la gemme jaune Tout simplement Parce que dans les parcours de gemmes Spéciaux Il y a des caisses Et donc si on veut faire le 100% D'un niveau sans s'embêter Il faut revenir à la gemme Aller casser jusqu'à un certain point Les caisses qui nous manquent Revenir à ce parcours là Les petits courants vont agir Comme des boosters Ils vont nous faire aller plus vite Alors en général Les parcours de gemmes Sont Bien bien durs Comme il faut Le jeu globalement Dans Crash Bandicoot 3 Comparé à O1 et O2 Est plutôt simple Il est pas facile pour autant Mais il est plutôt simple Alors on a fait un petit truc là Où il y a eu un crade 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 Vous n'avez pas besoin de l'un calme on fait exploser les caisses et la gemme jaune va nous ramener à un certain point mais vu qu'on a fait le petit backtracking qu'on a déjà des choses de cassé c'est beaucoup moins embêtant alors oui c'est vrai je dis qu'il était tard je m'excuse auprès de mes de nos camarades canadiens il est tard pour nous français puisqu'il est quasiment 5 heures du matin je sais que chez vous il va être beaucoup plus tôt donc les ptérodactyles et les osio qui sont sur les branches on peut les tuer avec un coup de tornade mais c'est plus simple de les éviter et là il a fait ça parce qu'en se faisant prendre par ce ptérodactyle on arrive dans une zone secrète ça c'est le genre de truc qui si vous aviez pas un magazine de solus à l'époque impossible de le savoir ou alors complètement au pif en vous faisant choper par un truc que vous essayez absolument d'éviter donc comme on peut le voir les dinosaures sur lesquels on peut monter comme un yoshi bah c'est ça sert à faire des grands sauts et à des et c'est on peut tout à fait s'en débarrasser du moment qu'on fait un grand saut donc là normalement il va réussir à firmer le niveau en time trial et avec les tout un tas de reliques et de deux gemmes il a réussi à faire pas mal de trucs en un seul coup alors je sais plus si c'est dans ce niveau là qui a dans ce niveau de moto qui a une zone secrète ou dans un niveau plus tard si c'est dans ce niveau là en tapant ce poteau avec un extraterrestre dessus on se fait envoyer dans un niveau secret de jet ski qu'on va essayer qu'on va faire en time trial c'est un niveau qui est extrêmement dur parce que contrairement aux autres niveaux de jet ski où il y a un petit parcours où on est guidé enfin extrêmement dur qui est compliqué comparé aux autres niveau de jet ski là c'est un niveau beaucoup plus en map ouverte vous avez votre jet ski puis vous pouvez vous balader dans toute une zone et donc il faut connaître toutes les zones donc quand vous cherchez à faire à casser toutes les caisses le plus rapidement possible tout en ayant une relique faut vraiment connaître par coeur l'emplacement des caisses on en profite pour exploser le point d'exclamation vert pour casser les nitros comme ça on sera beaucoup moins embêté il a raté une caisse il va devoir faire un demi tour parce qu'il y avait une caisse sous l'eau et pour arriver à taper des caisses sous l'eau il faut il faut utiliser faire un espèce de dive pour plonger sous l'eau sinon ça ne passe point alors globalement le jeu est rempli de zones secrètes bonus vous avez pu le voir il y a même un niveau comme ça en jet ski on va être un peu obligé de sortir des de la zone pour aller chercher une gemme on a tout ce qu'il faut on a la relique et la gemme on sera pas obligé de revenir dans les livres donc là on repart alors il a réussi à faire un peu glitché le crash normalement on est aspiré dans la boule qui nous envoie vers le niveau et en fait on va faire un peu glisser le crash en fait il a réussi à ne pas déclencher cette animation et tout simplement à à marcher tranquillement ça sert à rien ça fait pas gagner plus de temps que ça c'est juste rigolo de faire glisser un jeu en fait Et bien, je pense qu'il y a Hogbride, ça fait le temps de faire un peu plus consistant. Je pense qu'il y a une de les meilleures gold rouges à obtenir quand tu es la première partie de la game. Je pense qu'il y a aussi l'un des plus difficiles à jouer, parce qu'il y a une requête de jouer. Et si on est la première, ce n'est pas prévu. Oui, c'est l'un des plus punishables. Si il y a un niveau de la game que je pense qu'il y a un casuel de joueur de finition, c'est ce niveau. Oui, c'est sûr. Je ne peux pas avoir plus d'une grande erreur avant que la race ne soit pas rentable. Et la Hogbride est aussi comme ça, mais la Hogbride est beaucoup plus short. C'est un niveau très long. Donc, faire un grand erreur est très mal. J'espère que vous profitez bien du bruit de la moto qui peut être assez agaçant. Qui fait le bruit d'une pétrolette. ... 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